Goku a pu tout ramener à ce qu'il était après avoir travaillé pour effacer tous les univers de cette existence afin de se débarrasser du chef maléfique qui a pris le contrôle des univers entiers. Chacun était stable dans son propre univers et la famille de Goku commença à vivre dans le grand palais qu'il avait hérité de Zeno. Zeno n'était bien sûr pas vivant, puisque sa vie était terminée. Et Goku devenait désormais la propriété de tout le monde, mais il y avait quelqu'un qui s'intéressait à lui tout au long de cette période, d'autant plus qu'il avait auparavant avoué un secret sur la question d'un nouvel enfant qui naîtrait bientôt, que Goku avait partagé avec Vados. Désormais, Vados est devenu la seconde épouse de Goku. Mais tout le monde n'était pas au courant de cette affaire. Goku pensait notamment cacher ce secret à sa famille pour éviter des problèmes, mais il était néanmoins intéressé par l'idée de s'occuper de Vados jusqu'à ce qu'elle donne naissance à ce nouveau bébé, qui se distinguerait par la force de Zeno et du force de Goku et de tous les anges. Dans ces situations, Goku retourna dans sa propre écurie avec Vados sur la planète Champa, afin d'y passer quelques jours à côté de Vados, et d'étudier attentivement les plans qui devront être élaborés plus tard concernant son système de gestion de Vados, ainsi que ses relations avec les univers et la gestion de leur système. Presque quelques jours se sont écoulés, mais quelque chose n'allait pas dans cette existence. D'autres univers qui n'existaient pas auparavant sont revenus, et cela entraînera quelques problèmes, car il y a un groupe de créatures qui sont revenus à la vie et dont Goku ne savait rien du tout. L'un de ces êtres, dont les traits ressemblaient quelque peu à des démons, songea à viser directement le palais de Zenon que le prêtre tenait à isoler. Dès que ce démon a pris d'assaut cet endroit, le prêtre a été choqué et paniqué après avoir ressenti le pouvoir de cet être, qui lui a rappelé un passé malheureux que personne ne connaissait. Le prêtre était très nerveux et n'avait aucun moyen de confronter cette personne. Quelle est son histoire ? Quelle était la raison de sa venue et pourquoi le prêtre avait-il si peur ? A ce moment précis, au milieu de la nuit, Goku dormait à côté de Vados, et ses journées se passaient d'ainsi jusqu'à ce qu'il songea recommencer à faire fonctionner correctement son système. Mais cette nuit-là, il ressentit une douleur intense dans son cœur, et cette douleur l'ennuyait tellement qu'il était incapable de continuer ce sommeil, et il se réveilla brusquement, faisant s'interroger Vados sur ce comportement, comme elle lui demanda en disant Que t'est-il arrivé Goku ? Je vois que vos expressions faciales ne présagent rien de bon. Il semble que vous ayez contracté une maladie ou quelque chose comme ça, n'est-ce pas ? Vados, je ressens une douleur intense depuis longtemps, mais j'ai ignoré la situation. Je pensais que cela provenait uniquement des combats que j'avais menés contre les méchants précédents, et aussi de la force exagérée que j'avais ciblée. Mais une fois que la situation est devenue plus grave, je suis maintenant mal à l'aise avec cette affaire. Laissez-moi découvrir ce qui se passe. Eh bien, laissez-moi vous analyser un peu. Peut-être que cela vient simplement d'une fatigue extrême, ou peut-être que vous avez simplement besoin de soins constants et d'un peu de repos. Vados analysa le corps de Goku et découvrit ce qui se passait en lui, mais fut incapable de réellement comprendre cette maladie qui l'affligeait et lui causait de fortes douleurs. Cette douleur n'était pas normale, car il s'est évanoui après quelques minutes de douleur, ce qui a fait peur à Vados, craignant qu'elle ne perde Goku. À ce moment précis, le prêtre rencontra enfin cet inconnu qui entra sur lui et lui dit alors littéralement. C'est impossible. Qu'est-ce qui t'amène ici ? Comment es-tu revenu à la vie ? Je ne peux pas croire que tu sois encore en vie. Il est impossible que vous viviez à cette époque. Des millions d'années se sont écoulées depuis votre histoire. Alors que faites-vous ici dans cette génération ? Prêtre, écoute-moi maintenant. Moi-même, je ne sais pas comment je suis revenu à la vie. C'est une bonne chance pour moi de me voir doté d'une nouvelle vie. Mais ce qui a le plus retenu mon attention, c'est une personne nommée Goku. J'ai découvert qu'il était le roi de ce monde il y a un mois après mon retour dans cette existence. J'ai cherché et découvert que Zeno n'était plus roi, alors que s'est-il passé. Cette personne a retenu mon attention, et vous savez très bien que je n'aime pas ce genre de bêtises. Comment une personne comme lui peut-elle gouverner toute l'existence, en particulier sur des êtres comme nous ? Vous êtes conscient. Aussi puissant que nous soyons, vous avez déjà vu cela il y a deux millions d'années. Oui, je suis pleinement conscient de votre niveau de force, et vous faites également partie des dix êtres les plus puissants ayant jamais vécu dans cette existence. Mais vous êtes bien conscient que cette génération n'est pas votre propre génération. Goku est l'être le plus approprié pour diriger ce système, non seulement en raison de sa force, mais aussi en raison de sa moralité et de sa bonté. Alors laisse-moi te prévenir de quelque chose au prêtre, je te donnerai encore un mois, soit tu rétabliras l'administration du système et prépareras tout ce qui doit être préparé et fera de moi exactement le roi, ou peut-être même l'un de mes frères. Alors je l'ignorerai. Mais si vous refusez cela, vous verrez quelque chose de ma part qui ne plaira pas à vous ni à votre ami. Vous m'entendez ? Le prêtre a été choqué par ses propos et il n'y a eu aucune réponse à cette déclaration qu'il a reçue. Il n'y a aucune solution que le prêtre doit prendre, tant que Goku est roi. Il le restera jusqu'à sa mort ou jusqu'à la fin de l'histoire de sa royauté, comme Zenon lui a légué ce système. Cependant, ce diable savait que le prêtre ne penserait pas à ce plan qu'il lui proposait, alors il se rendit dans son écurie privée pour proposer l'idée à ses frères et à d'autres individus. Qui était-il ? Peut-être y a-t-il d'autres êtres qui y vivent, et personne ne connaît le niveau de leur pouvoir à l'exception du prêtre, et comme preuve de cela, ses traits indiquent qu'il a paniqué par peur de leur danger et de leur rébellion. Exactement cette nuit-là, Goku entra dans un sommeil profond, où il vit un rêve qu'il fit comme suit. Qui es-tu ? Ton visage m'est étrange ? Écoutez-moi attentivement. Laissez-moi vous dire quelque chose. Vous êtes maintenant profondément dans votre sommeil. Cependant, ce que vous voyez maintenant est une chose réelle et cela se passe en vous. Je suis la cause de la douleur que tu ressens. Et laissez-moi vous dire quelque chose. Je suis né en toi grâce au pouvoir mélangé entre zéno et le pouvoir des saiyants et même le pouvoir des anges. La combinaison de ce pouvoir est quelque chose qui n'est pas très bon pour vous, et c'est aussi une réaction inhabituelle. Les acides nucléiques des anges sont des acides nucléiques qui sont en réalité difficiles à stabiliser, et tant que vous les avez absorbés, vous me défiez peut-être de commettre quelque chose qui est en fait difficile à stabiliser, mais cela a néanmoins joué un rôle dans mon intérêt. A cause de tout ça, je suis maintenant né en toi, et maintenant je ne suis toujours qu'un fantôme en toi. La situation pourrait devenir plus dangereuse pour toi lorsque je pourrai quitter ton corps. Soit vous soyez patient et laissez-moi le temps d'être votre allié et de vous aider dans toutes les situations. Sinon, si vous osez dire à quelqu'un ce qui se passe en vous, je ferai exploser votre corps et je jetterai votre regard, et ainsi personne ne saura vraiment ce qui se passe. Goku s'est réveillé de son sommeil dans un état de peur extrême, et cela est dû à cette vision qu'il a eue dans son rêve, qui indique qu'il y a une créature vivant à l'intérieur de Goku, à la suite des interactions qui se sont produites en lui entre les le pouvoir des anges et le pouvoir des sayons. Le lendemain matin, Vados pensa à prendre soin de Goku et à lui offrir de la nourriture délicieuse. Elle l'a également entraîné et lui a fait subir une série d'exercices réguliers pour oublier tout ce qui s'était passé et aussi maintenir sa santé et sa raison, mais pendant que les choses se passaient comme ça, dans un endroit isolé et dans un palais invisible. Il y a quelque chose de bien dans son design. Le démon qui est entré dans le prêtre s'adressait à l'un des individus, où il a mentionné tout ce qui s'était passé concernant l'occupation du poste de roi par Goku, ainsi que concernant Vados, qui est maintenant devenu l'épouse de Goku. De plus, elle est enceinte de lui et va bientôt accoucher. Cela a mis en colère tous les individus qui vivaient dans ce palais, et c'était ces individus dont le prêtre parlait comme étant considérés comme les dix êtres les plus puissants de toute l'histoire. Par conséquent, leur chef lui a suggéré de proposer un plan dangereux, qui consistait à se venger de Vados, mais comment est-ce possible, ceci étant envisagé d'envoyer deux de ses serviteurs, dont l'un se dirigerait directement vers la planète Terre afin de jeter sa malédiction sur Gohan, le fils de Goku. Ceci, bien sûr, provoquerait Goku et augmenterait sa colère pour le rechercher et ainsi se venger. Tandis que l'autre individu sera envoyé sur la planète Bérus pour se venger de Whis et lever sa malédiction afin de pouvoir se venger indirectement de Vados. Considérant que Vados a une relation directe avec Whis, c'est ce qui s'est réellement passé. L'un de ces individus s'est rendu sur la planète Terre et dans l'obscurité, où il est entré chez Gohan dans sa maison privée, Gohan a senti un danger, puis il est sorti pour enquêter sur la question, et soudain il a senti des bruits étranges autour de lui. Gohan n'était pas prêt à prendre quoi que ce soit, mais il a péché par prudence, car l'affaire n'augurait rien de bon, alors soudainement il est apparu. C'est un être terrifiant qu'il a littéralement dit « Laisse-moi te dire quelque chose, je veux conquérir ton âme. Pouvez-vous me permettre de faire ça ? Je suis poli avec vous en ce moment et je ne veux pas recourir à la force. Qu'en penses-tu ? » Gohan fut surpris par ces mots et savait que tout cela n'était qu'un plan de la part de quelqu'un. Cette personne lui était étrangère, et même ce qu'il disait n'indiquait pas qu'il était sérieux dans ce qu'il disait, mais ce qu'il recevait était un coup violent de sa part. La réponse à l'époque a été très difficile et Gohan n'a pas pu résister. De plus, dès qu'il reçut ce puissant coup de poing, qui le fit échouer, le corps de Gohan se transforma à la fois en fantôme et en démon, ce qui prouva à cet intrus que sa force est véritablement invincible et ne peut être égalée par n'importe qui dans cette existence. De l'autre côté, Wui a reçu la visite de l'autre individu, qui est venu avec un visage qui n'augurait rien de bon, faisant irruption dans cet endroit et délivrant des coups successifs qui ont fait d'échouer Wyss également, sans recevoir aucune explication sur ce qui se passait. Le prêtre et Goku n'étaient pas conscients de cette affaire, car le prêtre était occupé à garder la famille de Goku de peur que ce démon ne revienne à nouveau, tandis que Goku était également endormi et inquiet et se concentrait uniquement sur le rêve après avoir perdu connaissance. Ainsi, Gohan et Wyss ont été arrêtés et confinés dans le palais de ces individus. Wyss a été emprisonné enchaîné sans même savoir ce qui s'était passé, tandis que Gohan ignorait également l'identité de ces personnes et ignorait également leurs objectifs fondamentaux concernant ce comportement qu'ils avaient commis. Jusqu'à présent, personne ne sait ce qui se passait réellement, mais cette nuit-là, un rêve étrange est réapparu pendant que Goku dormait, où il a vu la même personne qui s'était adressée à lui auparavant, mais cette fois il est venu dans un autre but, qui était de commencer. Un combat acharné entre lui et Goku, où il a littéralement dit « Goku, laisse-moi te rassurer un peu. Il y a quelque chose que tu devrais savoir sur moi. Maintenant, j'ai commencé à me développer un peu, et tu dois découvrir que je peux désormais me battre avec toi que dans un rêve. Si vous parvenez à me vaincre et à me soumettre à des coups très violents, cela vous soulagera de la douleur plus tard après votre réveil, mais si vous échouez, cela continuera. La douleur est pour les autres jours, alors soyez prudent et soyez prêts. Je veux me lancer dans un combat acharné avec toi maintenant. » Goku était étonné par les paroles de cet inconnu, mais il croyait néanmoins ce qu'il disait. Puis il s'est levé pour se battre avec lui. Il a activé sa force nécessaire à ce combat, puis il s'est précipité avec cette personne dans un combat acharné, aboutissant à une série de frappes très complètes et rapides qui n'ont eu aucun effet important sur celui-ci. Qui est l'adversaire ? L'être inconnu a pu porter un coup puissant à Goku, le faisant tomber au sol incapable de bouger, ce qui explique que le pouvoir qui a été créé à l'intérieur de Goku est un pouvoir très dangereux, et il peut également l'exploiter pour se défendre s'il sait comment le gérer. Cependant, il doit d'abord le vaincre lors de cette rencontre. Selon vous, parviendra-t-il à vaincre cet inconnu dans son rêve, ou disons dans cet hypothétique combat ? Voyons ce que vous en pensez dans le commentaire. Le vaincra-t-il ? Oui ou non ? Écrivez la bonne réponse dans le commentaire et je vous verrai dans le deuxième épisode de cette nouvelle histoire. Merci pour votre soutien et à plus tard. Merci pour votre soutien et à plus tard.